Bonjour à tous les daters, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable et aujourd'hui je vous propose un gameplay à base de deux nouvelles armes apportées par l'update Love&War. Il s'agit du Airstriker et du Basejumper. Bon sang, qu'est-ce que j'adore jouer avec ces trucs là. Franchement, c'est une manière de jouer en tant que soldier que je surkiffe, mais particulièrement. Après avoir passé quelques heures avec, je me retrouve avec des gameplays mais extraordinaires, comme celui que je vous présente aujourd'hui. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'aime ça ? Parce que déjà je ne sais pas faire des Rock'n'Jump, voilà ça c'est dit. Et ensuite parce que le Basejumper, effectivement, il apporte une liberté de mouvement énorme, qui vous permet d'éviter de mourir bêtement dans la flotte, dans l'atroce souffrance lorsque vous tombez de 5 étages et qu'il vaut à ce que 3 pèves vos compteurs. Mais malheureusement, ça permet aussi aux snipers de bien vous calculer dans le réticule et puis de vous en mettre une entre les deux yeux. Malgré ça, accompagné du Airstrike, du Airstrike, excusez-moi, j'avoue que franchement ça donne une combinaison bien, bien sympa. Malheureusement, le Airstrike est une arme faible. Seulement lorsque vous spawnez. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le Airstrike a une pénalité de dégâts. Ce qui vous donne que ça permet d'équilibrer un petit peu lorsqu'on se retrouve avec le plein potentiel. Alors vous commencez avec 3 roquettes et à partir du moment où vous avez vos premiers kills, c'est festival pour peu que vous ne fassiez pas descendre malheureusement. Vous pouvez avoir un maximum de 8 roquettes, d'ailleurs c'est un achievement si vous récultez 5 kills avec le Airstrike. Donc faites-vous plaisir. Et vous avez aussi 20 roquettes de base. Donc 28 tirs en tout. Et surtout c'est une arme qui permet de bien spammer les points à protéger. Mais bon, il faut faire des embuscades, il ne faut pas y aller non plus à l'attaque. Il faut évidemment bien calculer vos sauts. Si vous n'avez pas le parachute, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, vous avez la vitesse de tir qui est bien améliorée lorsque vous êtes en plein saut propulsé. Donc c'est pour ça, pensez à bien recharger le barilé. Parce que si vous tirez une roquette par roquette, vous n'êtes pas arrivé les gars. Bon, évidemment, le fait d'avoir le parachute dans le placement du secondaire, ça vous supprime de votre fusil à pompe ou des armes plus efficaces. Donc il va falloir que vous débrouillez soit avec le Airstrike, soit avec votre arme de mêlée. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'y équiper le jardinier parce que Bob de Turtle peut vous le confirmer. Mais c'est franchement quelque chose qui vous permet de... Techniquement, lorsque vous êtes en plein saut propulsé et que vous utilisez le parachute, tant que vous n'avez pas atterri, vous êtes toujours en saut propulsé les gars. Et le jardinier permet d'avoir des tirs critiques en plein saut propulsé. Donc voilà, il faut juste bien savoir où diriger et vous faire plaisir. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai essayé de faire des coups critiques avec le jardinier, mais j'y suis pas arrivé. Autant y aller directement, pendant que le gars est un peu désorienté. Et ensuite, c'est formidable. Bon, alors, le gameplay que je vous montre, c'est un gameplay où j'étais en phase défensive sur gorge. Par contre, en attaque, j'avoue que je m'en suis pas tiré aussi bien. C'est-à-dire que les ennemis, eux, ils étaient en face. Ils avaient un point à défendre. Moi, j'avais un point à attaquer. Mais malheureusement, les décors ont fait que, ben, ils étaient à l'abri de mes tirs de roquettes. Et malheureusement, ça, c'est pas ce qui pourrait me permettre de tirer profit au maximum du Airstrike. Il y a un truc que j'aurais bien tenté essayer, mais j'ai pas pu réussir. C'est d'avoir un medic en Kritskrig qui vous Ubercharge, mais quand même lorsque vous êtes à proximité et en plein vol plané. Parce qu'à mon avis, couplé avec le spam du Airstrike, je pense que vous pouvez faire des dégâts, mais alors, formidables. Et aussi, grâce à au Airstrike, j'ai réussi à avoir l'achievement qui me demandait de tuer deux ennemis en plein saut propulsé. Bon, il y avait un banc de snipers, j'en ai profité. Et puis, j'ai eu l'achievement, les deux dans le nez. Donc voilà, ça, c'est fait. Bon, je vous laisse, sur ce, je vous laisse continuer à regarder ce magnifique gameplay que je vous propose. Et j'espère, la prochaine fois, pouvoir vous proposer de nouveaux gameplays avec le Backscatter que je n'ai toujours pas réussi à crafter. Ou alors avec le... c'était quoi l'autre ? C'était le Tide Turner du... du Soldier... du Demoman. Voilà, donc je vais en profiter, et puis je vais les crafter, et puis je vous dis ce que ça donne tout ça. Voilà, sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas aussi que le Demoman peut être équipé de ce parachute. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ! Mission ends in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1... Victoire.